Les élections législatives en Bretagne, demain matinale spéciale dès 5h. Résultats, analyse et interview des nouveaux députés. Retrouvez-nous également sur francebleu.fr, Facebook et le compte Twitter de France Bleu Armorique. Allez, on reste dans les réactions, on reste en Ile-et-Vilaine. On passe de la deuxième à la première circonscription avec, dans ce studio, Moustapha Labide. Bonsoir. Bonsoir. Et bravo. Merci. Bonsoir, bravo en effet pour ces 58% de voix obtenues dans cette circonscription face à Grégoire Leblond, le maire UDI de Champie. Alors c'est une première pour vous, Moustapha Labide. Vous devez être un peu surpris de cette élection quasiment ? C'est vrai, je ne suis pas surpris du résultat de cette campagne. Mais je suis surpris d'être là en face de vous. Je n'étais aujourd'hui pas prédestiné à être député et m'adresser à vous et à tous mes électrices et électeurs. Vu mon parcours, je suis un nouveau dans la politique. Et aujourd'hui, je viens d'être élu député de la nation. C'est une grande fierté. On vous sent un peu ému même. Oui, 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 je suis ému. Vous avez décidé de franchir le pas du monde politique. Donc avec enthousiasme, est-ce que vous ferez un mandat, deux mandats ? Est-ce que vous voyez dans la politique pour longtemps ou juste une petite aparté dans votre vie ? Écoutez, je me suis engagé sur cinq ans. J'ai pris une disponibilité dans le cadre de mes fonctions pour cinq ans. Je ne me projette pas au-delà. Nous verrons. Demain est un autre jour. Mais là, je suis parti pour cinq années à travailler au sein de cette Assemblée nationale et l'enrichir de mon expérience professionnelle et des valeurs que je porte. Justement, Laurence Maillard, Méniori, qu'on a eu il y a quelques instants au téléphone, nous disait... Très beau score. Oui, très beau score. Et nous disait finalement que c'est l'emploi qui va être la priorité. Ce sera l'une de vos priorités, vous, sachant que c'est un domaine dans lequel vous travaillez depuis longues années ? Oui, oui. Si j'ai une expertise, c'est celle de l'emploi et du développement économique, j'aimerais porter ce sujet au sein de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas prendre une commission dans ce sens et travailler avec tous les habitants de ma circonscription et essayer de faire en sorte que notre circo se développe et crée de l'emploi. Et vous qui avez le cœur à gauche, qui avez toujours voté à gauche, est-ce que vous serez d'accord avec toutes les dispositions de la réforme contre de la loi travail qui arrive là comme premier dossier pour les députés ? Aujourd'hui, je suis en accord complet avec les 96 mesures du programme d'Emmanuel Macron. C'est vrai que je suis de gauche, je l'ai toujours été. Mais encore une fois, dans mon expérience professionnelle, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de compromis, je n'ai jamais fait de compromission. Donc demain, j'essaierai de donner une couleur de gauche à toutes ces lois qui vont être votées. Il y a dans le programme de Macron le libérer et le protéger. Moi, je serai sur le protéger. Mais il faudra voter le libérer aussi ? Il faudra voter le libérer, s'il y a le pendant, le « en même temps » qui protège et réconcilie. Vous pouvez nous donner votre programme pour les heures qui viennent ? Vous allez peut-être aller dormir, retrouver vos trois ou quatre enfants. Quatre enfants, je crois, avec des triplés. La soirée n'est pas terminée, mais est-ce que vous avez envie de vous reposer un petit peu avant de partir à l'Assemblée ? Ma femme est présente ici, dans le studio. Donc on a ma belle-maman qui va garder les enfants cette nuit. Donc je vais rejoindre ma suppléante, Julie Ravillon, et puis toutes nos marcheuses et marcheurs pour faire la fête avec eux, pour fêter ce moment. Et dès lundi, je pars à Paris pour aller prendre mes marques à l'Assemblée nationale. Donc dès demain, vous prenez vos petites valises, vos papiers, et vous essayez d'aller tout à fait normalement, comme n'importe quel député, rejoindre les bancs de l'Assemblée ? Exactement. Eh bien, on vous souhaite bonne chance à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Donc Moustapha Labide, élu pour la première fois à l'Assemblée, pour La République En Marche, élection relativement confortable aussi pour vous, dans la première circonscription d'Ile-et-Vilaine, avec 58% des suffrages contre Grégoire Leblond, le maire de Chantepi, qui était également candidat pour l'UDI. Grégoire Leblond qui va nous rejoindre dans un instant. Merci Moustapha Labide.